I.F.S. Doudé, La chèvre de M. Seguin À M. Pierre Gringoire, poète lyrique à Paris Tu seras bien toujours le même, mon pauvre Gringoire. Comment ? On t'offre une place de chroniqueur dans un bon journal de Paris. Et tu as l'appelon de refuser. Mais regarde-toi, malheureux garçon. Regarde ce pourpoint troué, ces chausses en déroute, Cette face maigre qui crie la faim. Voilà pourtant où t'as conduit l'impatient des belles rimes. Voilà ce que t'ont valu dix ans de loyaux au service Dans les pages du Sir Apolo. Est-ce que tu n'as pas honte à la faim ? Fais-toi donc chroniqueur, imbécile. Fais-toi chroniqueur. Tu gagneras de beaux écuses à la rose. Tu auras ton couvert chèvres et bon. Et tu pourras te montrer les jours de première Avec une plume neuve à ta barrette. Non, tu ne veux pas. Tu prétends rester libre à ta guise jusqu'au bout. Eh bien, écoute un peu l'histoire De la chèvre de M. Seguin. Tu verras ce que l'on gagne à vouloir vivre libre. M. Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres. Ils les perdaient toutes de la même façon. Un beau matin, Elles cassaient leurs cordes, S'en allaient dans la montagne, Et là-haut, Le loup les mangeait. Ni les caresses de leur maître, Ni la peur du loup, Rien ne les retenait. C'était pas rétine, Ni chèvres indépendantes, Voulant à tout prix Le grand air et la liberté. Le brave M. Seguin, Qui ne comprenait rien au caractère de ses bêtes, Était consterné. Il disait, C'est fini, Ni chèvres s'ennuient chez moi, Je n'en garderai pas une. Cependant, Il ne se découragea pas, Et, Après avoir perdu six chèvres de la même manière, Il en acheta une septième. Seulement cette fois, Il eut soin de la prendre toute jeune, Pour qu'elle s'habitua mieux A demeurer chez lui. Ah ! Gringoire, Quelle était jolie, La petite chèvre de M. Seguin ! Quelle était jolie, Avec ses yeux doux, Sa barbiche de sous-officier, Ses sabots noirs et nuisants, Ses cornes zébrées, Et ses longs poils blancs, Qui lui faisaient une haute blande. C'était presque aussi charmant Que le cabri d'Esmeralda, Tu te rappelles, Gringoire ? Et puis, Docile, Caressante, Se descendent très, Sans bouger, Sans mettre son pied dans l'écuelle. Un amour de petite chèvre. M. Seguin avait derrière sa maison Un clôt entouré d'aubépines. C'est là qu'il mit la nouvelle pensionnaire. Il l'attache à un pieu Au plus bel endroit du pré, En ayant soin de lui laisser Beaucoup de cordes, Et de temps en temps, Il fallait voir S'il était bien. La chèvre se trouvait très heureuse, Et broutait l'air de si bon cœur Que M. Seguin était ravi. Enfin, Pensait le bourron, On voit la une Qui ne s'ennuiera pas chez moi. M. Seguin se trompait. Sa chèvre s'ennuya. Un jour, Elle se dit en regardant la montagne, Comme on doit être bien là-haut. Quel plaisir de gambader dans la brouillère Sont cette maudite longe Qui vous écorche le cou. C'est bon pour l'âne Où le bœuf de brouter dans un clôt. Une chèvre, Il leur faut du large. À partir de ce moment, L'herbe du clôt lui parut fade. L'ennui lui vint. Elle maigrit. Son lait se fit rare. C'était pitié de l'avoir tirée Tout le jour sur sa longe. La tête tournée du côté de la montagne, La narine ouverte, En faisant... Tristement. M. Seguin s'apercevait bien Que sa chèvre avait quelque chose, Mais il ne savait pas ce que c'était. Un matin, Comme il achevait de la traire, La chèvre se retourna Et lui dit, Dans son patois, Écoutez, M. Seguin, Je me languis chez vous. Laissez-moi Aller dans la montagne. Mon Dieu ! Elle aussi ! Ria M. Seguin stupéfait. Et du coup, Il laissa tomber son écuelle, Puis s'asseyant dans l'herbe À côté de sa chèvre, Comment, Blanquette ? Tu veux me quitter ? Et Blanquette répondit, Oui, M. Seguin. Est-ce que l'herbe Te monte ici ? Oh non, M. Seguin. Tu es peut-être attaché De trop court. Veux-tu que j'allonge la corde ? Ce n'est pas la peine, M. Seguin. Alors, qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux aller dans la montagne, M. Seguin. Mais malheureuse, Tu ne sais pas Qu'il y a le loup dans la montagne ? Que feras-tu Quand il viendra ? Je lui donnerai Des coups de corne, M. Seguin. Le loup se moque bien De tes cornes. Il m'a mangé Des biques Autrement Encornées que toi. Tu sais bien, La pauvre vieille Renaud Qui était ici L'an dernier, Une maîtresse chèvre, Forte Et méchante Comme un bouc. Elle s'est battue Avec le loup Toute la nuit. Puis, Le matin, Le loup l'a mangé. Que caillerait Pauvre Renaud. Ça ne fait rien, M. Seguin. Laissez-moi Aller dans la montagne. Bonté divine, Dit M. Seguin. Mais qu'est-ce qu'on leur fait Donc à mes chèvres ? Encore une, Que le loup va me manger ? Eh bien, non ! Je te sauverai malgré toi, Coquine. Et de peur Que tu ne rompes Ta corde. Je vais t'enfermer Dans l'étable Et tu y resteras toujours. Là-dessus, M. Seguin Emporte la chèvre Dans une étable Toute noire Dont il fermait La porte À double tour. Malheureusement, Il avait oublié La fenêtre. Et à peine eut-il Le dos tourné Que la petite s'en alla. Tu ris, Gringoire, Parbleu. Je crois bien, Tu es du parti Des chèvres, Toi, Contre ce bon M. Seguin. Nous allons voir Si tu riras Tout à l'heure. Quand la chèvre blanche Arrivait dans la montagne, Ce fut Un ravissement général. J'aimais Les vieux sapins N'avaient rien vu D'aussi jeune. On a reçu Qu'une petite reine. Les châtaigniers Se baissaient Jusqu'à terre Pour la caresser Du bout De leurs branches. Les jeunes Et d'or S'ouvraient Sur son passage Et sentaient Bon Tant qu'ils pouvaient. Toute la montagne Lui fit fête. Tu penses, Gringoire, Si notre chèvre Était heureuse. Plus de cordes, Plus de pieux, Rien qui l'empêcha De gambader, De brouter Rasa guise. C'est là Qu'il y en avait De l'herbe. Jusque par-dessus Les carnes, Mon cher, Et quelle herbe ! Savoureuse, Fine, Dantelée, Faites de mille plantes. C'était bien autre chose Que le gazon du clou. Et les fleurs, Donc, De grandes campanules bleues, Des digitales de pourpre À long calice, Toute une forêt De fleurs sauvages Débordant de sucs capiteux. La chèvre blanche À moitié saoule Se vautrait là-dedans Les jambes en l'air Et roulait le lot Des talus Pallemelles Avec les feuilles tombées Et les châtaignes. Puis, Tout à coup, Elle se redressait D'un bond Sur ses pattes. Hop ! La voilà partie, La tête en avant, À travers les maquilles Et les buissières, Tantôt sur un pic, Tantôt au fond D'un ravin, Là-haut, En bas, Partout. On aurait dit Qu'il y avait Dix chèvres De M. Seguin Dans la montagne. C'est qu'elle n'avait Peur de rien, La blanquette. Elle franchissait D'un seau De grands torrents Qui l'éclaboussaient Au passage, De poussières humides Et d'écume. Alors, Toute ruissellante, Elle allait s'étendre Sur quelques roches plates Et se faisait sécher Par le soleil. Une fois, S'avançant au bord D'un plateau, Une fleur de citise Au dent, Elle aperçut en bas, Tout en bas, Dans la plaine, La maison de M. Seguin, Avec le clos derrière. Seguin, Cela la fit rire aux larmes. Que c'est, Petit, Dit-elle. Comment ai-je pu Tenir là-dedans ? Pauvrette, De se voir Si haut perché, Elle se croyait Au moins Aussi grande Que le monde. En somme, Ce fut une bonne journée Pour la chèvre De M. Seguin. Vers le milieu du jour, En courant de droite Et de gauche, Elle tomba Dans un groupe de chamois En train de croquer Une lambrusque À belles dents. Notre petite coureuse En robe blanche Fit sensation. On lui donna La meilleure place À la lambrusque Et tous ces messieurs Furent très galants. Il paraît même Que ceci doit rester Entre nous, Gringoire, Qu'un jeune chamois Un pelage noir La bonne fortune Le plaire à Blanquette. Les deux amoureux S'y garèrent Parmi le bois Une heure ou deux Et si tu veux savoir Ce qu'ils dira Va le demander Aux sources de vannes Qui courent Invisibles Dans la mousse Tout à coup Le vent fraîchit La montagne Devin violette C'était le soir Déjà ? Dit la petite chèvre Et elle s'arrêta Fort étonnée. En bas, Les champs Étaient noyés De brume. Le clos De M. Seguin Disparaissait Dans le brouillard Et de la maisonnette On ne voyait plus Que le toit Avec un peu de fumée. Elle écouta Les clochettes D'un troupeau Qu'on ramenait Et se sentit L'âme Toute triste. Un gerfot Qui rentrait La frôla De ses ailes En passant. Elle tressaillit. Puis ce fut Un hurlement Dans la montagne. Ouh ! Elle pensa Au loup. De tout le jour La folle N'y avait pas pensé. Au même moment Une trompe Sonna bien loin Dans la vallée. C'était ce bon M. Seguin Qui tentait Un dernier effort. Ouh ! Ouh ! Le zèle mou Reviens ! Reviens ! Criait la trompe. Blanquette Eut envie De revenir. Mais en se rappelant Le pieux La corde La haie Du clou Elle pensa Que maintenant Elle ne pouvait plus Se faire assez de vie Et qu'il valait mieux rester. La trompe Ne sonnait plus. La chèvre La chèvre entendit Derrière elle Un bruit de feuille. Elle se retourna Et vit dans l'ombre Deux oreilles courtes Toutes droites Avec deux yeux Qui reluisaient. C'était le loup. Énorme, Immobile, Assis sur son train De derrière, Il était là, Regardant la petite chèvre Blanche et la dégustant Par avance. Comme il savait bien Qu'il la mangerait, Le loup ne se pressait pas. Seulement, Quand elle se retourna, Il se mit à rire, Méchimement. Ha, ha, ha ! La petite chèvre De monsieur Suga ! Et il passa sa grosse langue rouge Sur ses babines d'amadou. L'enquête se sentit Péradieu. Un moment, En se rappelant l'histoire De la vieille Renaud, Qui s'était battue Toute la nuit Pour être mangée Le matin, Elle se dit Qu'il voudrait peut-être mieux Se laisser manger Tout de suite. Mais s'étant ravisée, Elle tomba en garde, La tête basse Et la corne en avant, Comme une brave chèvre De monsieur Suga Qu'elle était. Non pas qu'elle eut l'espoir De tuer le loup, Les chèvres ne tuent pas Le loup. Mais seulement pour voir Si elle pourrait tenir Aussi longtemps Que la renaude. Alors le monstre S'avança Et les petites cornes Entrèrent en danse. Ah ! La brave petite chevrette, Comme elle y allait De bon cœur, Plus de dix fois, Je ne mens pas, Gringoire, Elle força le loup A reculer Pour reprendre haleine. Pendant ses trêves D'une minute, La gourmande Cueillait en hâte Encore un brin De sa chère herbe, Puis elle retournait Au combat, La bouche pleine. Cela dura Toute la nuit. De temps en temps, La chèvre de monsieur Suga Regardait les étoiles Danser dans le ciel clair, Et elle se disait Et elle se disait Oh ! Pourvu que je tienne Jusqu'à l'aube. L'une après l'autre, Les étoiles s'éteignirent. L'enquête redoubla De coups de cornes, Le loup de coups de dents. Une lueur pâle Parut dans l'horizon, D'un chant de coq Enroué Monta de m'éterrer. Enfin ! Et la pauvre bête Qui n'attendait plus Que le jour Pour mourir. Et elle s'allongea Par terre Dans sa belle fourrure blanche, Toute tachée de sang. Alors Le loup se jeta Sur la petite chèvre Et la mangea. Adieu, Gringoire. L'histoire que tu as entendue N'est pas un conte De mon invention. Si jamais tu viens en Provence, Nos ménagers te parleront Souvent de la Cabreau de moussoussigan. Que se batteguer Toute la nuit En tes loulous. Et puis elle au matin, Loulous La mangea. Tu m'entends bien, Gringoire ? Et puis elle au matin, Loulous La mangea. Tu m'entends bien, Gringoire. Tu m'entends bien. Tu m'entends bien, Reilly. Tu m'entends bien, Ringoire. Tu m'entends bien, Sous-titrage ST' 501